Un camion frigorifique transportant 23 migrants a été intercetté aux alentours du port de Zébrugge. Aline Delvoye, ce camion semble être parti de Warhem. Aline, on peut parler d'un voyage qui aurait pu être mortel. Effectivement, ces 23 migrants ont été retrouvés sains et saufs, mais leur destin aurait pu être bien plus tragique s'il n'avait pas été découvert par hasard à bord de ce camion frigorifique où il faisait tout de même moins de 2 degrés. C'était ce midi à Zébrugge. Les premiers éléments de l'enquête montent en fait que ces migrants étaient montés à bord d'un camion via des passeurs à Warhem sans doute. Les passeurs pensaient sans doute que le trajet serait direct jusqu'en Grande-Bretagne. Ils ignoraient très certainement que le contenu de ce camion devait être déchargé dans une entreprise de transport ici juste en dehors du port de Zébrugge. C'est là que des employés de cette entreprise ont découvert ces personnes par hasard. Ils ont ensuite prévu la police. Si ces migrants n'avaient pas été repérés par ces employés, ils seraient peut-être passés en dehors des mailles des filets des contrôles de la police comme les 39 migrants vietnamiens qui étaient décédés en octobre dernier en Grande-Bretagne. Eux aussi étaient passés ici par Zébrugge. Eux non plus n'avaient pas été repérés par les contrôles de police. Contrôle qui serait d'ailleurs toujours insuffisant. C'est en tout cas ce qu'a dénoncé aujourd'hui le gouverneur de Flandre occidentale. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Ils ne sont pas systématiquement contrôlés. C'est la même chose qu'il y a un 2e cas, comme nous avons fait en novembre avec les 39 vietnamiens. Donc je trouve que c'est incroyable qu'on ne peut plus être insuffisant sur les contrôles de ces containers cool. On a des gens pour le football, mais pour les gens de protéger, on a des gens. Et je trouve que c'est incroyable qu'il y a des gens. Et je trouve que dans une moderne situation, aussi comme gouverneur, de la gouvernement, c'est incroyable. Le ministre de l'Intérieur, Peter Decreme, a déjà réagi cet après-midi à la Chambre. Il estime que la lutte contre la tête d'êtres humains est une priorité, que des moyens ont été déployés, de nombreux moyens, tout le long du littoral ici, avec l'aide notamment des pays voisins. La Grande-Bretagne a par exemple investi 4 millions d'euros ici au port de Zébruges et que par ailleurs, tout est fait. Mais il faut rester lucide, contrôler tous les conteneurs ici, ce sera impossible. Pour rappel, le port de Zébruges, c'est 3 à 4 000 conteneurs qui passent ici par jour.